Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dans la nuit du jeudi au vendredi, donc heure française, il y a la Bungie Wiki Update qui sort chaque semaine, qui est écrit par Digi. Voilà, donc cette semaine elle est encore sortie, donc il parle beaucoup de The Tycoon King, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a des choses qu'on sait déjà. Donc notamment, il nous dit qu'il y aura des nouvelles missions, histoire, qui mettront en scène Oryx et son armée de corrompus. Il nous dit qu'il y aura aussi de nouvelles cinématiques, il y aura de nouvelles armes, des nouvelles armures et des nouvelles quêtes exotiques. Donc quêtes, je pense qu'il parle de contraint exotique. Il nous parle aussi d'une nouvelle destination, donc le croiseur de la ruche sur laquelle il y aura différentes récompenses à aller chercher. Voilà, il y aura aussi de nouveaux ennemis, donc les corrompus avec de nouvelles habilités et de nouvelles armes pour ceux-ci. Il y aura l'augmentation du niveau maximum de lumière, 3 nouvelles doctrines, ça vous le savez également, de nouveaux assos et de nouveaux boss. Ils vont aussi réviser certains assos qu'on connaît déjà, notamment le Palais d'Élabré, l'Esprit Éternel et Valustorque. Donc le Palais d'Élabré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui avec les Psyons, donc c'est tout simplement un assos exclusif PlayStation jusqu'à maintenant. Il y aura aussi de nouvelles cartes PVP, de nouveaux modes PVP dont Mayhem et Rift, mais tout ça on en a déjà parlé dans les vidéos. Il y aura également un raid de 6 joueurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de détails particuliers donnés sur tous les points que j'ai cités. Donc il y aura sûrement du contenu qui va être diffusé un petit peu au fur et à mesure, je pense des Bungie Weekly Updates et peut-être même de nouveaux trailers qui vont être diffusés au fur et à mesure, voilà. Par contre, il y a une nouvelle info, donc voilà, on a entendu parler, pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils en ont entendu parler plusieurs fois. Il y a le Bungie Day qui a été créé, c'est tout simplement un événement qui a lieu le 7ème jour du 7ème mois. Voilà, donc il aura lieu le 7 juillet prochain. Et à cette occasion, Bungie va offrir à tous les joueurs présents lors de la première année de Destiny un nouvel emblème que je vous montre à l'écran. Voilà, donc un emblème, bon certes, il y a plus joli, mais c'est vrai qu'il est quand même assez sympa. Et ça reste quand même un emblème collector. Voilà, certes, pour l'instant, on l'aura tous, mais bon, il faut savoir que dans quelques mois, voire quelques années, il y aura des nouveaux joueurs qui vont arriver. Et ça fera plaisir de ressortir des emblèmes collector comme celui-ci. Voilà, j'ai fait le tour des infos de la Bungie Weekly Update. J'espère que ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, les potes, je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501